Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition un peu spéciale au cœur de cette journée, de cette matinée. Luc Frémio fait notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat général au cours d'assises du Nord et du Pas-de-Calais à Adoué et à Saint-Omer. Vous publiez depuis quelques jours ce livre « La vengeance d'une femme » aux éditions Michelon. Alors, vous étiez venu déjà sur le plateau, ici même, pour évoquer une sorte de livre témoignage, confession de carrière professionnelle, en tant qu'avocat général, procureur de la République à Adoué notamment. Là, c'est un roman, c'est une fiction inspirée, bien évidemment, de faits réels. Le roman aussi, c'est un genre qui vous intéresse, qui vous passionne ? Oui, le roman, c'est un genre qui passionne, d'autant plus lorsque l'on mélange la réalité et la fiction. Et là, c'est véritablement le cas. J'ai rencontré, lors d'une affaire d'assises, il y a maintenant une vingtaine d'années, une jeune femme, en fait, qui avait eu son enfance déchirée par son père. Elle avait été violée. Elle avait décidé, en fait, de se venger toute seule, de ne pas confier à la société, eh bien, ce devoir de vengeance qui est la justice, d'une certaine manière. Et elle a voulu, en fait, l'exercer toute seule. On évoque, en fait, avec vous, la tragédie grecque dans l'absolu qui peut y avoir dans les cours d'assises, ces meurtres, ces crimes, effectivement, ces histoires de vengeance, très souvent terribles, évidemment, que l'on a peu conscience, nous-mêmes, qui ne sommes pas dans ces cours d'assises. Il y a tous les éléments pour faire une bonne histoire, finalement. Tout à fait. Ce sont des tragédies contemporaines, où se mélangent à la fois. Vous avez l'amour, la haine, la rancune, la colère, la passion, le sexe. Tout est absolument réuni pour faire de ces affaires d'assises de véritables tragédies, où chacun évolue dans un huis clos, d'une certaine façon. Mais d'en faire, comme je disais, d'une manière un peu directe, un peu triviale, finalement, une bonne histoire, d'en tirer une bonne histoire. Ce sont quand même des tragédies humaines. Ce sont des tragédies humaines. Et parfois, les personnages sont des fois des héros qui ressemblent, effectivement, à ces héros de la tragédie. Lorsque vous avez des victimes, par exemple, qui viennent apporter au plus noir de la nuit, que représentent ces affaires très sombres, très sordides, ces étincelles d'humanité exceptionnelles, lorsqu'elles pardonnent à l'audience, c'est des moments qui sont tout à fait exceptionnels. Ce que vous souhaitez aussi mettre en avant, plus que tout, en fait, finalement, c'est parfois acte héroïque, ou en tout cas, c'est part d'humanité, plutôt que la noirceur de l'âme humaine. Tout à fait. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve toujours, si vous voulez, parfois, d'ailleurs, chez les accusés, qui admettent une partie, en fait, de leur part d'ombre et qui s'exposent devant les jurés, et souvent les victimes, on a cette étincelle d'humanité qui redonne confiance dans la nature humaine que l'on pourrait perdre au fur et à mesure des affaires d'assises, qui sont parfois extrêmement terribles. Alors, ce n'est pas 100% de vos activités, mais on vous a connu beaucoup pour la défense des femmes battues, des violences conjugales, notamment avec cette affaire, l'acquittement d'Alexandre Allange, qui a été portée à l'écran dans ce téléfilm, notamment sur TF1. Ici, on n'évoque pas une violence conjugale ordinaire, c'est un parricide, une femme qui va tuer son père, mais les tenants et les aboutissants sont globalement les mêmes. Oui, on est dans ce silence, d'abord. C'est ça qui fera penser le silence de ces femmes qui ont été ou battues ou violées. Et c'est le cas de la petite Lila, qui est l'héroïne de ce livre, qui est violée depuis des années et qui est enfermée dans son silence parce qu'elle ne veut pas confier aux enquêteurs lorsqu'elle va être entendue par la police et ensuite par la justice ce qu'elle a pu subir parce que c'est son intimité absolue. Et de l'autre côté, vous avez le prédateur, vous avez celui qui viole, celui qui fera l'objet de cette vengeance dans ce parricide manqué, qui lui aussi se tait, qui ne veut rien dire parce qu'il sait très bien que s'il parle, s'il amène les enquêteurs sur cette jeune fille, dans ses soupçons, il va être obligé de se dévoiler et de dire ce qu'il a fait. Et c'est un petit peu cette confrontation entre ces deux blocs, ces deux silences qui se rencontrent dans le contexte d'une vengeance. Et une vengeance acceptable ? Vous savez, la vengeance des victimes, elle est toujours acceptable. Elle est légitime, la vengeance des victimes, parce qu'elle porte en elle le stigma de la souffrance, d'une haine qui se sédimente au fur et à mesure du temps. Et c'est à la justice de transformer cette vengeance en décision de justice avec la règle de ce contradictoire, de ce qui est dit à l'audience avec la défense, avec l'accusation, d'où va sortir ensuite l'intime conviction des jurés. C'est toute la passion finalement que l'on peut avoir dans les assises, la frontière entre la morale et la loi, ce qui est légitime ou pas. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire de la morale aux assises, nous les professionnels, on est là pour appliquer la loi en fonction bien évidemment des circonstances particulières qui sont toutes différentes d'une affaire à l'autre. Et ce que j'ai voulu faire là, c'était plonger les gens au cœur, si vous voulez, de ce débat des assises, de les mettre dans la tête de l'accusé, de la victime, des enquêteurs également, les amener à participer activement à ce que peut être cette mission de justice. Alors on l'a dit, c'est inspiré de faits réels d'une femme que vous avez rencontrée dans les salles d'audience. Ça reste quand même une fiction, il y a quand même une part de vérité et de fiction. Comment on peut dénouer le vrai du faux, si j'ose dire ? Vous savez, les personnages vous échappent, c'est tout ça, la réalité est très forte, mais ensuite vous êtes pris dans l'écriture. Et on va chercher chez les gens ce que l'on a ressenti par notre sensibilité. Et petit à petit, les gens se modifient, les situations se modifient, et ça devient un véritable roman, parce qu'il y a un souffle qu'il n'y a pas forcément dans une affaire d'assises, dans la mesure où elle est quand même plus codifiée sur le plan juridique. Là, on rentre dans l'intimité de chacun. Cette femme qui vous a inspiré, cette affaire, cette femme, vous avez pu lui confier le livre, lui faire lire ? Non, ce n'est pas l'objectif, parce que d'abord, peut-être que les filles ne les retrouveraient pas. J'ai changé quand même les lieux, j'ai changé l'histoire, c'est exact, mais il y a tellement de rebondissements différents. C'est un ensemble, si vous voulez, de personnalités que l'on retrouve au sein de chacun. Le souffle romanesque, aussi, vous le disiez, c'est quelque chose, je vous le disais, qui vous passionne, comme on le disait au début, de pouvoir, comme ça, évoquer une histoire, dans tous les sens ? Ce qui est passionnant, si vous voulez, dans le roman, c'est qu'on se fait emporter soi-même. C'est-à-dire qu'on part d'une base, et on se rend compte que petit à petit, cette base vous échappe complètement, que les personnages vous échappent, se modifient, arrivent à avoir une dynamique qui leur est propre, et on se retrouve parfois dans des situations qu'on n'a absolument pas prévues lorsqu'on écrit, notamment sur des conclusions, sur les fins d'un livre, qui apparaissent différemment de ce qu'on avait pu envisager au début. Ce qui me fait penser que vous avez des dizaines, des centaines d'histoires encore à raconter. Je pourrais, oui, j'ai plus de 500 affaires d'assises derrière moi, donc j'aurais effectivement beaucoup de choses à raconter. Mais le roman, vous savez, ça peut aussi échapper à d'autres choses, j'ai d'autres choses à dire aussi aujourd'hui. Godard disait, il arrive un moment où il faut se taire, et j'ai beaucoup parlé, puisque mon métier était celui de m'exprimer, peut-être maintenant, c'est celui de se taire et d'écrire. Ce sera votre deuxième partie de carrière, si l'on ose dire, après votre retraite, dans quelques mois ? Je pense, oui. Je pense que je vais me tourner véritablement vers ce type de choses. On pense aussi peut-être à une adaptation cinématographique ou télévisuelle. En ce moment, on discute sur ce livre, et je crois qu'il y a des choses à faire, effectivement. Eh bien, vous viendrez forcément, et avec plaisir. Merci beaucoup. Nous en parlais, Luc Frémio, avocat général, je le rappelle, à la Cour d'assises du Nord et du Pas-de-Calais, à Douai à Saint-Omer, qui publie donc La Vengeance d'une Femme aux éditions Michalon. Merci. Merci, monsieur. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, bien évidemment, vos prévisions météo, et dès le prochain quart d'heure, un de vos points sur l'actualité. Merci.